Et là, donc elle est fréquente chez les diabétiques, vous voyez, par rapport à la population en général, et surtout dans le diabète de type 2, et elle est chez les sujets masculins. En plus, les diabétiques de type 2, qui ont un tiche, ils ont autre chose, ils ont une hyperhucémie, ils ont une psyllénie, ils sont obèses, donc ils ont en plus des troubles métaboliques qui favorisent les ossifications osseuses par amérifébrales. La patogénie, elle est inconnue, c'est comme cette ossification paramertébrale est due à l'élévation chronique de l'infini, et de l'infini de l'infini, donc il va aux ossifications de l'infini de l'ombre et des anthèses. Donc la prise en charge, elle est comparable à l'analyse inflamatoire chronique, c'est les anthalites, les anti-inflammatoires, la rééducation, la rééducation aussi, parce qu'ils risquent d'un cent et deux cent kilos et dans des mauvaises positions, d'avoir une cypose dorsale, d'avoir une perte de la longue dose cervicale, d'avoir une abduction de la hanche immunité, mais dans le cas où ça touche un rachis cervical, par exemple, compression métulaire, ratitulaire, et pour les hanches, on peut arriver jusqu'à une prothèse de hanche pour des personnes qui ont une dose très importante de la hanche. Et là, il est presque terminé, il en reste des affections associées de manière incertaine, et c'est un truc essentiellement d'idémiologie, comme la polyarthrite 38 ou la goutte, ils parlent du même typage HLA, chez les diabétiques comme chez la polyarthrite, on voit des similaires, puisque la polyarthrite 38, on trouve le HLA-DR4 fréquent, mais ce sont des associations non confirmées, ce sont des associations de terrain génétique.